En fait, pour nous, la plupart, il y a un intérêt pour la distraction. Une distraction que le monde propose. Et très peu sont ancrés dans ce qui est vraiment profond, vraiment sérieux, ce que c'est vraiment vivre. On n'est pas intéressé par ça. Parce que la vie, pour nous, pour la plupart, on regarde la société comme elle est. On est distrait avec des mensonges que l'on se raconte, des promesses que l'on se donne d'atteindre. Et en fait, on ne vit pas la vie. On est distrait. On est distrait par quelque chose qui nous évite de vraiment rentrer en profondeur dans ce que nous sommes vraiment, dans la réalité des choses. Nous ne voulons peut-être pas voir cette réalité parce qu'elle nous fait peur. Elle nous demande justement de changer, de transformer notre être pour ne plus être absorbée par quelque chose qui est terre à terre, qui n'a pas de profondeur dedans. Et la plupart d'entre nous, on est friands pour une vie comme ça, sans vraiment de sens profond. On cotise tout ce qui nous donne un peu de plaisir, un peu de distraction, un peu de répit, un peu de réconfort. Et ça nous va bien. Alors que toute la vie, elle est faite en sorte pour que tu puisses ne jamais te poser ces questions. Ces questions terriblement profondes en toi qui persistent et qui sont là tout le temps, qui te tisent, qui t'attisent, qui te demandent d'être un peu plus profond. Mais ça effleure seulement les esprits. Ça ne va pas en profondeur. Ça ne nous touche pas. Parce que nous avons été programmés pour que rien ne nous touche, pour que rien de ce qui est profond vienne déranger tout le petit monde qu'on s'est construit. Et la société, elle est basée sur un monde, un monde futile, un monde de vanité, de la mondanité. Et chacun d'entre nous aspire à ça. Cette aspiration n'est pas celle d'un être humain libre. C'est d'un être humain programmé pour aller vers ces choses-là. Et nous en sommes tous rendus à cet état de formatage où nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, mais nous le faisons quand même parce que, justement, de l'autre côté, si on ne le fait pas, alors on est privé des privilèges que la société nous donne, des plaisirs immédiats que la société donne, des plaisirs immédiats que l'on trouve dans la promesse que l'on va prendre pour pouvoir trouver du répit. Et là, il faut bien réfléchir, de savoir si c'est ça que tu veux faire, parce que ce n'est pas grave. Beaucoup de gens le font. On est une planète où la plupart, je dirais, sont concernés par ça, à cette distraction, à ne pas regarder les choses dans les faits, mais à toujours se distraire avec le gain de ses illusions et de ses désirs. Mais si tu veux savoir, si tu veux aller en profondeur, si tu veux te connaître, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est être joyeux, être vraiment soi, être authentique, être en contact avec tout ce que l'univers offre, alors il faudra que tu sortes de cette petite bulle que tu t'es construite, et qu'on a construite pour toi aussi, selon tous les envies et les désirs de nos aïeux qui ont mis ça en place, et toi, tu continues à le faire perdurer, puisque tu es l'héritage de tes aïeux. Donc tu fais perdurer tout ça. Et il y a quelque chose en soi qui n'est pas d'accord. La plupart d'entre nous, on le sait profondément, mais il y a la peur qui nous empêche d'aller dans une direction qui n'est pas concevable selon la norme établie. Donc on est soumis à une norme qui nous dicte comment se comporter, comment vivre sa vie. On est prisonnier d'un formatage qui a été mis en place depuis des décennies. Et ce formatage, il est prôné par la peur, la peur de ne pas avoir son privilège, de ne pas avoir sa petite gaieté, sa petite distraction, ces choses sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir avoir son plaisir. Et on est friand de ça. Si bien que, si tout ce plaisir n'est pas déretiré, on te brime avec ça, on t'oblige de faire quelque chose pour pouvoir avoir ses privilèges, alors tu vas obéir parce que tu es trop attaché à ces choses qui sont futiles, qui sont des choses qui te donnent des satisfactions immédiates mais qui ne te donnent pas la joie de vivre. Par contre, elle ne te donne pas cette joie. La joie d'être libre, libre de cette dépendance que tu as. Et c'est ça la liberté, c'est de pouvoir être dépendant, indépendant de tout ce qu'on t'offre pour pouvoir faire en sorte que tu sois dans la gaieté de vivre cette vie où il y a une monotonie totale de tous les jours où tu es prisonnier d'une sorte de monotonie qui te pèse vraiment. Cette monotonie, c'est l'engrenage dans lequel tu t'es mis, dans l'engrenage de tes pensées que tu t'es identifié avec. Les pensées te mènent par le bout du nez. Et tu ne fais pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu es. Tu es ce que pensée veut que tu sois. Donc tu t'identifies à ce que la pensée prône, à ce que la pensée unique voudrait que tu fasses pour exister. Et tu crois que ça, c'est une vérité. Mais finalement, en te ment, c'est des mensonges. Il faut que tu regardes ça pour voir. Parce que si tu ne le vois pas, alors tu continueras à vivre de la même manière. Inconscient. tu vas faire toujours les mêmes actions. Et ces actions que chacun d'entre nous fait, c'est qu'on fait perdurer cette société de la même manière qu'elle a toujours été. c'est-à-dire la distraction, l'éphémère, la brutalité, l'envie, le désir, la frustration. Et tout ça, c'est le grand jeu de notre société dans laquelle nous sommes tous pris. Il y a une corruption là-dedans. Une corruption de l'intégralité de soi. Ce que l'on est n'est pas intègre, n'est pas là, n'est pas présent. On a vendu notre intégrité. On a vendu nos libertés pour avoir un peu de plaisir. Et maintenant, tu es prisonnier de ce plaisir. Tu es dépendant de ce plaisir. Parce que tu n'as pas su dire non. Tu n'as pas su comprendre que ce plaisir est éphémère. Et que tu t'es attaché à ce plaisir. Et ce plaisir est devenu pour toi quelque chose de très important. Et que tu es prêt à même tuer à vendre ton âme pour ça. Nous avons un gros problème les enfants. Nous sommes dans un monde où on est gouverné par nos propres pensées. Les pensées que nous avons acquis de nos passés, de nos expériences. Ils nous gouvernent. Ces pensées nous gouvernent. que faire ? Est-ce qu'on continue comme ça ou on réalise la supercherie ? Celui qui réalise la supercherie c'est celui qui est prêt à regarder les choses telles qu'elles sont. Pas dans l'imaginaire, pas comme tu aimerais mais telles qu'elles sont, vraiment comme elles sont. Et là tu vois les faits et tu peux faire une décision qui est intelligente. Une décision qui est commune, qui est du bon sens. Et ça veut dire que ce que tu poursuis n'est pas quelque chose qui va te donner ce que tu penses. Ce que tu penses que ça va te donner c'est un leurre, c'est une illusion. Tu te trompes, tu t'es fait tromper. Tu vas te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Tu as une croyance, tu as des choses qui sont dans un imaginaire profond. et avec cet imaginaire profond, tu te mènes en bateau toi-même. Que quelque chose viendra pour te sortir d'affaires, un dieu, un prince charmant. Il n'y a pas. Tu es prisonnier de tes propres envies, de tes propres pensées. Et tout ça, ça te raconte des histoires. parce que tu t'es identifié à ces pensées. Mais tu n'es pas à ces pensées. Le jour où tu réalises que tu peux être témoin toi de ces pensées, les voir, voir ce qu'ils sont, voir qu'est-ce qu'ils proposent, voir qu'est-ce qu'ils prônent. Alors, celui qui verra, cette intelligence qui verra, ce témoin qui est toi-même, tu verras toute la supercherie derrière la vie qu'on mène. Nous ne sommes pas vrais les uns envers les autres. Nous nous mentons. Et c'est la décadence totale d'une société dans laquelle on n'est pas sincère avec soi-même. Donc, on ne crée que du mensonge. Que des mensonges sont créés pour pouvoir exister dans ce monde. Et la vérité, elle est laissée de côté. La réalité de ce que la vie, elle est, elle est mise à part, elle est mise comme quelque chose qu'il ne faut pas toucher, comme un tabou, quelque chose qu'on doit éteindre, un feu qu'on doit éteindre. Et on t'éteint. Depuis que tu es enfant, on t'éteint, on te brime, on t'empêche d'être ce que tu es vraiment. Et comme toute cette philosophie qui te dit comment il faut faire la vie, elle est ancrée dans toi. Tu t'es identifié à cette philosophie de comment tu dois y arriver, comment tu dois réussir. Alors, c'est toi-même qui t'éteint. Tu es toi-même ton propre ennemi. le monde autour de toi ne te fera rien. C'est que toi qui te fais des choses qui t'empêchent d'être vrai. Et pourquoi tu n'es pas vrai ? C'est parce que tu as peur de ce que le monde pensera de toi. Parce que tu veux toujours garder ces acquis que tu as pu avoir avec ceux qui te disent t'aimer, qui te disent être concerné par toi. Mais est-ce qu'ils sont vraiment concernés par toi ? Ou est-ce qu'ils veulent juste te garder dans la ferme, dans l'enclos, prisonnier du désir, prisonnier de cette vie qui se répète tout le temps et tout le temps et tout le temps de la même manière ? On te garde prisonnier. Il n'y a que toi qui peux réaliser tout ça. Tout ce qu'on peut te raconter, tu peux les interpréter. Même ce que je dis là, mais il y a quelque chose en toi qui est vrai et qui peut comprendre par toi-même le désastre de la vie qu'on mène chacun d'entre nous et peut-être à ce moment-là trouver la compassion en toi pour considérer que l'autre aussi est dans la même situation que toi, perdu, conforme, formaté, conditionné à un mode de vie où il y a de la rivalité, où tout le monde se bagarre les uns avec les autres. Peut-on sortir de là ? Ça ne dépend que de toi et ça commence seulement par soi, soi-même et le seul qui peut se sortir de ça. quelqu'un peut te dire mais le pas vers la lumière, c'est toi qui dois le faire. Personne d'autre ne peut faire ça pour toi. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage